Bonsoir et bienvenue à cette finale de division de la Ligue Métropolitaine, saison 1, la division de l'Abysse. Une demi-finale, en fait, de la grande finale entre Rémi Dumais et Marc Guimond. Je suis accompagné de Trois-Rivières, le Trois-Rivières exceptionnel de la plus belle ville Trois-Rivières au Québec. Sébastien Trépanier, bonjour! Hey, salut! Eh oui, l'exceptionnel... Non, c'est tellement n'importe quoi, honnêtement. Non, très content d'être ici ce soir pour cette Ligue que j'ignorais tout de son existence jusqu'à présent. Donc, très heureux de me remettre un peu dans le bain que soin et d'analyser ça avec toi ce soir. Hey, super! En fait, la Ligue, d'où ça sort ça, la Ligue Métropolitaine? En fait, c'est une Ligue qu'on joue en personne, normalement. Donc, on a commencé ça, une Ligue Métropolitaine, c'est la région de Montréal. Donc, Montréal avec la division de la boutique L'Abysse et la Rive-Sud de Montréal avec la division de la boutique L'Imaginaire. Donc, une Ligue qui a commencé en personne et qui, pandémiquement, se poursuit sur TTS et va se terminer dans les prochaines semaines. OK, OK. De là, l'utilisation de TTS. Mais au moins, vous avez pu continuer. Donc, c'est déjà une bonne chose. On était quand même très avancé dans la Ligue. Donc, on a décidé de poursuivre quand même et de terminer ça. Écoute, ça a commencé au printemps. On a pris une pause pendant l'été. Puis là, devant la poursuite du coronavirus, on a décidé de terminer ça sur une bonne note en ligne, même si on aurait préféré le faire en personne. Dans le fond, c'est un affrontement qui date. Il doit y avoir de la fibrilité dans l'air. Ah, c'est sûr qu'il y a de la fibrilité. En fait, on va dire les séries éliminatoires ont été faites dernièrement. Donc, la Ligue s'est peaufinée un peu au printemps. Puis ensuite, on a terminé ça avec les dernières parties de la saison régulière au mois de septembre. Puis là, on a fait les séries éliminatoires. Et là, on a la crème de la crème de la boutique, l'Abyss. Donc, Rémi Dumais, le condor alpha lui-même que tu connais très bien, contre Marc Guimont, le champion de la résistance. C'est un joueur expérimenté avec la résistance. Est-ce que tu peux me parler un peu des deux joueurs? En fait, Marc Guimont, je ne le connais pas énormément, mais je connais bien Rémi. En effet, je l'ai vaincu face à un défi que je lui avais lancé, qu'on peut aussi retrouver sur la chaîne de Mille d'Homme-Coronard, balado-diffusion sur YouTube. Et j'ai usé de stratégie. Mais là, je dois dire, étant une bande de racailles de Trois-Rivières, j'ai sorti l'artillerie lourde du bon fort à 50 %, une coupe de shooter. Puis je pense que ça l'a juste désarçonné un petit peu. Puis j'ai sorti tout un match vis-à-vis lui. Puis j'ai réussi à le vaincre. Mais sinon, c'est un joueur exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte qu'il y ait une liste, là, que j'ai vraiment hâte qu'on présente, parce que c'est une liste que j'adore, un vaisseau emblématique. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, puis surtout piloté de main de maître par Rémi. Ça va être tout un show. Est-ce que tu veux me présenter la liste de Rémi, tiens? Oui, bien en fait, je vais aller regarder ça. Est-ce qu'elle apparaît sur le... Bien oui, alors. C'est bon, petit problème technique, on va s'habituer. On va s'habituer lors de la diffusion. En fait, une liste assez simple, on a cinq vaisseaux identiques. Donc là, on a beaucoup de... C'est très versatile, on peut choisir l'ordre dans lequel on les joue. Cinq tailles bombeurs avec exactement les mêmes améliorations, c'est-à-dire barrage rocket, le bombardier qui permet de larguer tes bombes avec plus ou moins un de tes... avec des gabarits. Et la nouvelle bombe à coccution. Donc, une nouvelle bombe que je connaissais pas, parce que j'étais un petit peu... Faut que je m'y remette, comme j'ai dit tantôt. Donc, une bombe qui, selon moi, peut-être, qui coûte pas assez cher, vite comme ça, à trois points, qui permet de larguer trois bombes, qui a une possibilité de passer un dégât en dessous des boucliers, ça a l'air extrêmement fort. Donc, j'ai très hâte de voir ça à l'oeuvre. Et surtout avec le bombardier impérial, qui a l'habilité de bombardier agile, Nimble Bomber, qui permet d'utiliser les... les... les gabarits... Les banques, oui. Oui, les banques, exactement. De virage léger, hein? Pour le dire en français. Exactement, Bruno, me fustigerait du poing ou du regard. Hé, là, ma France, c'était pas debout. Désolé, je te laisse aller. Ouais, y'a pas de problème. Donc, écoute, pendant... Avant, peut-être, d'écrire la liste de Marc, on voit que les joueurs se sont positionnés, chacun dans leur coin à l'opposé, et sont en train de planifier leur manœuvre. Donc, c'est un affrontement qui ne saurait tarder. Je vais y aller rapidement avec la liste de Marc, dont Marc choisit les héros de la résistance. Nien nomme, initiative 5, avec le talent héroïque, l'analyseur, en français, bonne question, Pattern Analyzer, les S-Foil et le Jamming Beam. Ensuite, on a le Black Squadron Ace, donc l'as de l'escadron noir, initiative 4 dans le T-70, avec héroïque, les Foil et le Jamming Beam. Ensuite, on a deux A-Wing, donc LA, Zizi, Clos, avec héroïque et optique avancée. Et le meilleur pilote, en fait, la meilleure habilité de pilote des A-Wing, je pense, c'est celle de Greer Sonnel, avec héroïque et optique avancée. Donc, Greer, lui, son habilité, c'est très bon. Lorsqu'on finit d'exécuter une manœuvre, on peut tourner gratuitement la tourelle. Donc, c'est très, très, très utile sur cette plateforme-là, de pouvoir le faire sans se stresser. Ou de pouvoir avoir trois actions, en fait. Une belle économie d'action, trois actions dans le même tour. J'ai hâte de voir comment Marc va en tirer parti. Puis, juste pour rajouter un point, justement, au niveau des nouvelles bombes, je pense que contre des A-Wing, ça risque de faire particulièrement mal, parce qu'on vient passer un dégât directement en dessous des boucliers. Ensuite, le joueur qui a le A-Wing, dans le cas précis, doit décider s'il prend un jeton de... Strength, c'est... Pas essoufflement, mais... C'est contrainte, je pense. Contrainte. Donc, un jeton de contrainte, où il prend le risque d'exposer une de ses cartes de dégâts, c'est-à-dire la carte qu'il vient de recevoir. Donc, si c'est un coup au but, là, on peut dire qu'on vient de détruire un A-Wing avec seulement une bombe. Selon moi, il va falloir que... notre pilote de la résistance soit très attentif aux bombes larguées, et surtout d'éviter de se faire toucher, puis ça pourrait faire très, 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 très mal. C'est sûr que le calcul de la distance va être très important pour Marc s'il veut approcher la formation de Rémy. Mais quand même, Marc a quand même l'avantage de pouvoir éliminer un vaisseau de Rémy avant qu'il tire, sauf que c'est quand même résistant, les bombardiers de l'Empire. Effectivement, ça peut prendre quelques coups, et surtout, là, on connaît Rémy, probablement qu'il n'ira pas se jeter dans la gueule du loup. Il va sûrement essayer d'attirer son adversaire pour que peut-être même de dépasser son adversaire avec sa formation pour après ça qu'il soit pris dans les bombes. On va voir un peu comment ça va se dérouler. Ça m'inquiète moins, moi, pour les A-Wing, l'LA, parce qu'elles sont quand même assez mobiles, mais les T-70 pourraient se faire prendre quand même dans un tapis qui est garni de bombes un peu partout entre les obstacles. Donc là, on me signale qu'on va démarrer le temps. Donc, c'est parti, je pense. Allons-y. Il reste moins de 75 minutes. Donc, là, t'es parti. Oui, c'est fait. C'est fait. C'est démarré. Donc, toi, c'est quoi ton objectif si tu es Rémy et tu veux encercler ou du moins traper les vaisseaux de marque? Bien, c'est sûr que Rémy, l'important, je pense, ça va être de garder sa formation serrée, de ne pas justement en envoyer un seul puis de se faire prendre puis de perdre un vaisseau à la fois. Donc, je pense que ce que Rémy veut, c'est idéalement avoir ses adversaires à portée 3 en face de lui pour pouvoir utiliser ses missiles. Lui, son adversaire n'aura pas de dés supplémentaire à la défense tandis que lui aurait un dés supplémentaire et là, on se ramasse avec un tie-bomber avec 3 dés d'agilité à distance 3 qui pourrait leur permettre d'éviter la quasi-totalité des attaques. Donc, je pense que Rémy va vouloir jouer ça un petit peu plus loin puis après ça, peut-être clencher, mettre les gaz, venir vraiment proche pour larguer ses bombes puis se refaire, se redonner du jeu pour se retourner puis recommencer après avec ses missiles de loin. Ça serait ma tactique. Est-ce que ça fonctionnerait? Je ne le sais pas. On verra bien ce que Rémy va en faire. Je pense que Marc, de son côté, ce qu'il va essayer d'éviter, je pense que Marc ne doit pas affronter la formation de Rémy en pleine face. Il va falloir qu'il essaie d'utiliser ses vaisseaux de plusieurs angles d'attaque puis savoir aussi quand ne pas engager. parce que si Rémy s'avance en bloc, peut-être que certains de ses vaisseaux vont être dans un engagement peu favorable. Il va falloir que Marc soit capable d'identifier le bon moment pour se désengager, je crois. Effectivement, Rémy a l'avantage de pouvoir bloquer son adversaire vu qu'il joue complètement tous ses vaisseaux avant son adversaire. Donc là, il ne risque pas de se faire bloquer sa formation. Il a tous les dés en main, les cartes en main. Il sait où les vaisseaux sont positionnés. C'est sûr et certain qu'il ne fera pas d'erreur puis qu'il n'ira pas se placer une place qu'il ne voudra pas. Il connaît le champ de bataille avant son adversaire. Donc je pense que ça, ça va être à l'avantage de Rémy. Et là, on voit Marc qui vient de séparer sa formation, comme tu l'as dit. On va essayer peut-être de venir les prendre dans les flancs de chaque côté. Ça serait sûrement la meilleure stratégie. Si on arrive par le côté, on n'est pas coincé avec les bombes, on n'est pas coincé avec les missiles à l'avant. Peut-être même que Marc va peut-être sacrifier un de ses vaisseaux comme APA pour après ça venir les prendre, prendre les autres en teneur et avec ses forces. On verra bien, mais les astéroïdes sont dans le chemin, par contre. Peut-être que Rémy va se servir des astéroïdes pour se protéger. C'est sûr que dans une zone bloquée par les astéroïdes, les bombes peuvent jouer un rôle important parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les éviter. Souvent, si on fait une manœuvre, on est pris sur une bombe, on ne peut pas faire de tonneau d'un côté ou de l'autre à cause des débris. Ça peut poser un certain problème. Effectivement. Pour avoir joué contre Marc avec son lien homme une fois, il aime beaucoup se servir des manœuvres rouges, le volte-face vitesse 4 ou le talon. Mais là, ce n'est pas très avantageux avec les bombes. Est-ce qu'il va pouvoir le faire avant qu'il largue les bombes? Côté des Rémy, je ne pense pas. Est-ce qu'on va avoir le temps de voir toutes les bombes être larguées? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir comment on va engager cette nuée de bombardiers-là. C'est sûr que là, Rémy a l'avantage d'avoir un vaisseau supplémentaire. Par contre, il risque probablement d'en perdre un à l'engagement initial. Ça va être de savoir qu'il faut qu'il fasse payer son adversaire si lui perd un vaisseau. Ça, c'est certain. Idéalement, je pense que Marc voudrait essayer d'en pincer un à portée 3. Sauf que les bombardiers sont équipés de roquettes de barrage aussi. Donc, à portée 3, ils sont quand même avantagés à 3D contre 2D de défense. Donc, je pense que ça ne dérangera pas nécessairement Rémy d'engager à longue distance pour enlever le bonus de défense à portée 3. Je pense même que ce serait de la stratégie. Comme là, on voit Rémy ralentir. Peut-être se servir un peu justement de la protection des astéroïdes sur son flanc. Laisser son adversaire bouger en premier. Puis à partir de là, un tie bomber, ça peut avancer tranquillement. Donc, il peut juste faire des petits pas. espérer peut-être une fausse manœuvre de Mark pour pouvoir l'attaquer à portée 3. Ah oui, je pense que j'ai hâte de voir ce que Mark va faire. Oh, on avance vite. Mais en même temps, on reste en périphérie. Toujours encore le temps de se revirer, même s'il voudrait. là, c'est de savoir est-ce que les tailles vont mettre les gaz pour essayer tout de suite de prendre la wing en défaut. En fait, qu'est-ce que t'aurais fait de... Est-ce que t'aurais plus pris ton temps? Est-ce que t'aurais mis les gaz comme lui vient de faire? Je pense que le A-wing est quand même relativement en sécurité. Est-ce qu'il est capable d'éviter quand même assez bien les bombardiers? Là, je pense que Mark essaie d'offrir un choix ici à Rémy. Est-ce que tu veux attaquer montée 70 en plein milieu ou te concentrer sur mon A-wing en haut? Effectivement. J'aimerais ça apporter un point, un petit point vis-à-vis des bombes justement de Rémy. Dès qu'on en largue une, on est on est pris pour tout les larguer dans les tours suivantes. Donc là, peut-être est-ce qu'il espère amener, peut-être que Mark espère amener son A-wing en position pour tenter Rémy de commencer à larguer ses bombes puis après ça de désengager son A-wing puis là, juste laisser Rémy avec le problème de larguer des bombes dans sa formation. C'est peut-être ça la stratégie. Mais encore là, on est assez agressif de la part de Mark. je pense qu'au prochain tour, on va engager avec des angles différents. Oh! Là, le Rémy est vis-à-vis une roche. On n'a pas trop le choix, je pense. Il faut quand même faire un tonneau. c'est pas un problème. Peut-être qu'il aurait aimé mieux le bouger avant Nien-Nom. Faire un tonneau de l'autre côté puis une accélération après. Là, je pense qu'il réfléchisse à savoir est-ce qu'un tonneau passe. solide! J'aurais pas essayé, moi. J'aurais pas essayé. J'aurais pris la facilité. Et là, on voit vraiment, je sais pas si les auditeurs, je pense qu'on peut pas zoomer, mais moi, je suis collé sur les bases et je peux vous dire qu'il n'y a qu'un seul ou peut-être deux millimètres maximum entre les deux pegs. On était vraiment proche d'une catastrophe du côté de Mark, selon moi. on a pris le choix puis on était gagné à date. Ça aurait été, ça n'aurait pas été un déplacement très payant, disons, de rater le tonneau pour ensuite prendre la roche le taux suivant. Je pense pas que ça aurait été le genre d'engagement que Mark voulait faire. Effectivement. ce que j'aime du positionnement de Mark, c'est que là, on disait à Rémy, bon, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tournes au milieu vers mes trois vaisseaux ou tu veux te concentrer sur Greer en haut? Donc, à la droite, tu tapis le jeu. J'aime beaucoup la façon dont tu s'es placé. Oui, ça donne beaucoup d'options. Puis après ça, à la limite, avec le X-Win non plus, il n'est pas obligé d'avancer énormément. Donc, s'il réussit à avoir un X-Win dans les flancs, bien là, comme dit mon le cher Pic-Pack-Molle, tac, 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 on attaque les flancs. Donc, je pense qu'il serait fier de la stratégie de Mark en ce moment. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de jouer contre Pic. Il va falloir que je règle ce problème-là. Oui, c'est sûr, mais lui aussi, il va falloir qu'il se remette à jouer. En fait, il y a toutes, toutes, toutes Trois-Rivières et des K.O. en ce moment. Il faut se remettre. Il faut se remettre. C'est sûr, contre la rentrée des classes, le retour au travail, le déconfinement, confinement, les zones rouges, ce n'est pas évident de trouver du temps pour jouer à X-Win. Effectivement. Il faut se coucher tard. Honnêtement, si on accepte de se coucher tard, il y a toujours plus de possibilités. Mais c'est vrai que quand on a des joueurs qui ont des familles, des enfants ou des jeunes enfants, ça reste toujours plus... X-Win va tout le temps passer en deuxième et c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. On essaie de trouver... Après 8 heures le soir, j'essaie de trouver un peu de temps pour jouer à X-Win. J'y parviens. En une ou deux parties par semaine, j'aime bien ça. C'est un bon jeu et je suis content. Ça me remet dans l'esprit. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'essayer Star Wars Squadron, mais moi, je suis tombé là-dedans. donc il faut que je m'en sorte un peu. Il faut que je me remette aux petites figurines virtuelles. Écoute, Squadrons, je l'ai essayé, c'est vraiment, vraiment bon, mais je trouve que c'est difficile. Déjà, je ne suis pas un joueur de tir à la première personne sur console. Donc là, c'est un peu ça, Squadrons, avec la manette Xbox. j'ai un peu de misère à bien viser, mais j'ai beaucoup de plaisir. J'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. C'est un jeu qui prend tout son sens quand on joue en équipe. C'est complètement autre chose. L'expérience devient magique quasiment. Mais bref, retournons à No X-Wing. Et là, on voit Rémi a décidé de foncer vers les astéroïels, peut-être pour s'en servir par la suite pour bloquer, limiter les possibilités de son adversaire et de larguer ses bombes. Mais là, je pense qu'on a un A-Wing ou du moins, on a Nien N'Homme qui risque de subir quelques assauts. Ça, toi aussi. On a Philippe Bureau qui est présent sur la diffusion en direct. Donc, Philippe qui va être un des finalistes de l'autre finale de la division, celle de l'imaginaire. OK, vous avez deux divisions. Oui, exact, on a la division Montréal et la division Rive-Sud. Donc, on a Greer qui s'en vient dans le flanc. J'aime beaucoup ce déplacement-là, mais il va falloir qu'il soit très prudent parce que ça sent les bombes au prochain tour, ça, c'est certain. Peut-être, mais connaissant Rémi, je pense qu'il va les garder pour le tour suivant parce que, justement, si on arrive, c'est bon, encore qu'on a le choix du 1-Bank ou du 2. Oui, peut-être. Oui, peut-être que le jaune et le taille-bomber jaune et le taille-bomber rouge pourraient peut-être s'en donner à cœur joie. On verra bien. Oh, est-ce que on a eu un... Oui, on a un target lock. Donc, on choisit la violence du côté de Marc. Avec Heroic, est-ce que tu préfères avoir un target lock ou un focus? En fait, Heroic sert beaucoup plus souvent à la défense qu'à l'attaque pour les T-70. Donc là, je pense que, étant donné qu'on n'a pas de bouclier sur les bombardiers impériaux, je pense que Marc, il va pour le plus de violence possible, d'essayer d'en sortir un au premier engagement. parce que les chances d'avoir un critique sont plus élevées avec une acquisition de cible. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a fait ce choix-là. OK. Mais si, par exemple, dans l'hypothétique, où il brasserait trois blancs, avec Heroic, il les rebrasse, il ne pourrait pas les rebrasser à nouveau avec son lock, je crois. Non, ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même plus rare, les trois blancs. Les deux, on les voit souvent, mais les trois, c'est quand même assez rare. Il a tout le temps un oeil pour venir te narguer. Ouais. Effectivement, il aurait pu y aller avec un marqueur de concentration, mais je pense qu'il va essayer de faire un maximum de dégâts en ouvrant les ailes puis en tirant sur la même cible avec tous ses vassures. Je pense que le TIE Bomber jaune est en difficulté, mais on a peut-être la porte étroite un peu partout, donc on va peut-être s'en sortir. Pour Rémi, moi honnêtement, mon cœur est avec les TIE Bombers, ça aurait été n'importe qui qui les joue. En fait, je pense aussi peut-être que Marc veut attirer les tirs sur son T70 qu'il n'y a pas de modificateur à la défense. Peut-être que c'est ça aussi la stratégie. Son T70 qu'il n'y a pas de modificateur à la défense. Oui, parce que Nien a fait l'action concentration, donc il y a un modificateur pour se défendre. Ah oui, OK. Le jaune n'en a pas. Ça pourrait peut-être attirer Rémi à tirer sur lui plutôt que sur un autre, mais ça va être à voir. Donc, on tire sur le jaune qui est la cible désignée par marque. Deux touches. Deux touches, ça commence très bien pour la résistance. Et là, on répond avec une évasion. Moi, je pense que Rémi va prendre le dégât. Il va garder son focus exactement pour soit éviter plus de dégâts ou idéalement garder ses roquettes. Oui. Donc, Zizi choisit de faire l'action évasion après avoir effectué son attaque. Maintenant, auto-denienne qui va tirer sur la même cible. 3-D, portée 3, 3 contre 3. On n'a pas un engagement idéal pour... Non, ça, c'est vraiment pas idéal. Mais, je l'ai dit pour Rémi parce que les tailles du fond n'auront pas de tir, je crois, sur... ou peut-être sur le hawing. Donc, si les tailles du fond ont un tir, je pense que je concentrerais mes tirs sur le hawing même s'il y a plus de... de modificateurs. Mais, ça va être un dur choix. J'ai hâte de voir ce que Rémi va faire. Donc, on a un critique qui... qui ne passe pas. Donc, on... Oh là, on a un meilleur lancé. Est-ce qu'on y va avec l'acquisition de cible? Je pense que oui. Je pense que... je pense que c'est le moment. C'est tout indiqué. Est-ce qu'il préfère le... Oh! Il le garde pour un autre tir. Et... On joue de malchance. Je pense qu'on aurait... On prend les dégâts et le critique. Critique qui est... Pilote paniqué. Oh! Deux stress. Avec des stress. Bon. On a quand même juste trois dégâts sur un... sur un TIE Bomber avec six coques. Rien de dramatique. Et là, on voit... Il n'est pas dans l'arc de l'autre wing. On s'en sort très bien de la part de Rémi. On prend des dégâts pour après ça... se déchaîner avec ses roquettes. Très bon choix. Des roquettes probablement suivies de bombes. D'après moi, on va voir des bombes. Donc, on a Jean Coaly qui souhaite bonne chance aux deux joueurs. Donc, un autre joueur de la division Abyss qui vient voir visionner cette partie. Et là, on a Héroïque qui a servi à rebrasser. Et pour deux touches, probablement que Rémi va encore prendre un dégât espérant avoir un tir avec son roquette. Donc, pour Rémi, à date, tout est à l'avantage des TIE Bomber. Il suffit là de passer du dégât sur la résistance. Avec des tirs de missiles qui enlèvent le bonus à portée 3, je pense que c'est très impossible qu'on fasse du dégât passer sur la résistance. Effectivement. Par contre, on n'a pas Captain Jonas dans l'équipe pour améliorer nos tirs. Oh! Est-ce qu'on touche? Oui. On touche le jaune. Aïe, 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 aïe. Ça risque de faire mal. 3D. Ah! Deux touches. Quand même, quand même, quand même. On compte seulement 2D à cause qu'on n'a pas l'avantage de la distance. Donc, un bouclier. Et là, papa Georges, il faut quand même mettre à jour notre overlay. Donc, notre escadron noir qui perd un bouclier. Ensuite, on avait le jaune. Est-ce que tu peux me dire combien de cartes de dégâts on a sur le jaune? Le jaune a 3 cartes de dégâts et il y a eu Pilote paniqué. Oh! Une excellente brasse de Rémi. Deux touches et un critique sur le jaune encore une fois. Et on réplique avec 2 évasions. On s'en sort très très bien. Et malheureusement, on ne touche pas. on n'a pas l'air de toucher. Pourtant, pourtant! Ouais! Écoute, quand on regarde, je pense que c'est une question de pixels. Et là, je ne sais pas quelle était la cible. Peut-être NiemNum? Oui, c'est NiemNum à cause du 2D seulement. Exact. Donc là, c'est le dilemme. Est-ce qu'on prend un bouclier où on dépense le marqueur? Je pense qu'on dépense le marqueur quand on l'a. Voilà. Effectivement. Le jaune dans le jaune. Ah! On a gardé un focus. Est-ce que ça va être payé? C'est là qu'on va savoir. Là, 2 stress, c'est dommage parce que ça veut dire 2 tours, au moins 1 tour sans roquette. Donc, un autre bouclier et là, le jaune, plus de bouclier. Toujours pas la moitié des points. Donc, à date, c'est 20 à 0. T'as enlevé un... T'as mis un dégât de trop sur le jaune, le taille bomber jaune. Et, c'est ça. Le reste, tout est beau. Oh! Et là, le hawing dans le bullseye. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir la possibilité de rebrasser les dés en dépensant des... un missile. Ah oui, c'est vrai. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils rebrassent son dé. Ah! Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance ici. Et là, on est blindé. On est blindé de la part de Zizi. Ouais, Zizi est assez... est assez dur à toucher normalement. Effectivement. Donc, premier engagement, trois dégâts faits de la part de Rémi. Quatre dégâts faits de marque. Je pense que Rémi aurait aimé faire plus de violence que ça. On a eu des bons lancers de dés de la part de marque. De part et d'autre, en fait. Je pense que c'est quand même le fait que notre X-Wing jaune n'ait plus de bouclier. Je pense que ça aussi, ça va peut-être jouer. Est-ce que ça va refroidir le désir de violence de marque où on va y aller « all-in » comme on dit puis tourner vers la liste de Rémi. Moi, ce qui m'inquiète un peu pour la résistance, c'est que si on tourne puis on se commet sur les vaisseaux de Rémi, il y a des bombes qui vont nous attendre. Effectivement. Effectivement. Est-ce qu'il va préférer se désengager et surtout, Rémi joue avant. Donc, Rémi a l'avantage du positionnement. C'est sûr qu'il peut larguer ses bombes puis s'il se déplace comme il faut, être en mesure de ne pas se faire avoir par ses propres bombes. Ça, c'est certain. Idéalement, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Non, mais c'est parce que si on a un joueur qui bouge avant nous, qui nous bloque, à ce moment-là, on peut se faire prendre. C'est surtout avec ces bombes-là qu'on est obligé de continuer à lancer à moins qu'on ait utilisé l'option de recharger, de prendre un désarmement pour recharger nos charges, finalement. Si on recharge, je pense qu'on est quand même obligé de les lancer. En fait, c'est que si on en largue une puis qu'on la recharge le même tour, à ce moment-là, le tour suivant, comme il nous manque pas de charge, on n'a pas de charge inactive, on n'est pas obligé de les lancer. Sauf que si on a commencé à le faire, à ce moment-là, on est commis. Il faut les larguer absolument. OK, donc, si je comprends bien, si Rémy décide de les larguer, après ça, d'espérer faire des 4 tout droits, des 5, non, 5 Katern, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il ne pourrait pas les recharger, mais il pourrait se désengager, recharger, puis après ça, dire OK, je n'ai pas le prochain tour, pas besoin d'en larguer d'autre. Oui, ou une autre variation qui est quand même bonne, c'est que si on met les delayed fuse dessus, alors là, on peut les larguer, attendre un tour, recharger, avancer, puis le tour suivant, on a toute une zone où il va y avoir des bombes. Ça peut être quand même contraignant pour ton adversaire. Donc, le jaune qui va pour le bloc. Oh, on n'a pas largué de bombes. Aucune bombe de larguée. Aucune bombe de larguée. Donc, on joue safe. Moi, le bleu, je suis curieux. Le bleu est un peu mal placé. Ah, non, ça passe. On voit que la cible, il veut achever le X-wing rouge, jaune. Ensuite, il doit se dire, je vais prendre quelques dégâts de côté par les deux autres, mais après ça, je vais être très bien placé pour larguer mes bombes puis c'est eux qui vont être dans le trouble parce que la façon que ses TIE Bombers sont placés, il peut en mettre partout. C'est pas compliqué. ça, c'est certain. Là, notre ami, le jaune, l'escadron noir est dans l'eau chaude. Effectivement. Puis c'est le fun, le TIE Bomber qui est magané ne pourra pas se faire attaquer par ce vaisseau-là. donc plus de chances de survie. Donc là, on a Greer qui a fait un 1 léger vers la gauche suivi d'une concentration et on décide de rester là. On se donne des options pour le prochain tour. Un serré pour Zizi. Oh! Oh! Ça, ça... Ah, bien ça donne l'option de virer, de virer sec sur l'aile à droite puis après ça, de partir et d'éviter les bombes. pour retourner son arc au prochain tour. Pas mauvais, pas mauvais. On a du gros calibre en ce moment. Oui. On remarque qu'il ne se commet pas. Aussi avec son ex-wing, tu donnes la possibilité de virer à gauche et de se désengager. Donc, on voit vraiment que les joueurs sont dans leur zone et réfléchissent énormément au tour suivant. Donc, on va prendre une acquisition de cible avec Niannum qui ne se fera pas tirer dessus. Il n'y aura aucun des vaisseaux de Rémy qui ne peut atteindre Niann. Donc, ça vaut la peine de prendre une acquisition de cible. On essaie de concentrer le tir sur le bombardier rouge. au moins, le rouge va éviter un attaque qui est la bonne nouvelle. Et là, je crois qu'on attaque... À portée 2, qu'est-ce qu'on choisit? t'as un tir à portée 1 sur le vert ou à portée... On essaie d'achever le jaune. C'est exactement ça. On attaque le jaune et on a... Un petit qu'avancé. Un petit qu'avancé. Pour 2. Ah, ben oui. Ben oui. Effectivement. Donc, 2 touches. On sait qu'on ne sera pas attaqué en plus. Et là, on riposte quand même avec une évasion. Une évasion. Une autre carte sur le jaune. Et il va survivre parce que personne ne va l'attaquer ce tour-ci. Je pense qu'on va avoir 3 attaques dans le rouge. Ouais. On espère des critiques du côté de Marc pour essayer... On a une chance qu'on a une acquisition de cible, hein? Inquisition de cible, mais on est à portée 3, donc. Ça va aider Rémy en ce moment. Oh! OK. Je pensais qu'il avait déjà lancé. Bon lancer. Bon lancer. Un focus aurait été... Oh! On regarde ça comme ça. Deux touches. En fait, il avait fait l'action d'acquisition de cible, donc il n'y avait pas le marqueur de concentration nécessaire. Donc une carte de dégâts sur le rouge, ça y en fait 2. Est-ce qu'il a utilisé son acquisition de cible? Oui, il l'a dépensé. OK, je l'ai manqué. J'ai zappé entre YouTube et TTS pour ça. OK. Donc, on s'en sort encore très bien pour Rémy. un excellent lancé. Un excellent lancé, mais comme on a eu une collision, on n'a pas de jetons. On n'a pas héroïque non plus. C'est probablement un des périgés qu'on pouvait avoir en ce moment. Donc, pas de chance du côté de Marc. Merci de ne pas mentionner que je pensais que c'était le Hawing. Je pense qu'il aimait ça faire ce lancé-là avec le Hawing. on va voir. Effectivement. Oh, ben, ça, c'est pas piqué des vents non plus. En quelque chose de meilleur, on a peut-être la possibilité de l'éliminer. Et là, le choix de Rémy. Est-ce qu'il prend son focus? Prend pas de chance. Prend son focus. Un critique. Pilote. Et un pilote assommé. Dans le cas précis, c'est pas très grave. Non, c'est comme un critique gratuit. Super. À moins de ne pas savoir jouer et de tout frapper les roches, comme ma dernière partie face au Balrog qui est sur la chaîne de Millenium Condor. Oui, comment vous avez à nommer ça la vague dosmée? La vague dosmée qui a balayé complètement la carte. Donc, deux touches et une évasion. Première carte de dégâts dans les vaisseaux de Marc. Première carte exactement sur le pilote de l'escadron noir. qui va se prendre aussi quatre autres attaques. Donc, c'est pas... J'estime pas à très grande ses chances de survie. Effectivement. Et là, on a... Oh, on a un dé un peu croche. Complètement croche. Oui, mais si on met le curseur par-dessus, ça va nous indiquer un blanc. Un blanc, OK. Donc, on est sain et sauf sur celle-là. Deux évasions pour... Et là, les roquettes embarquent. on dépense une charge comme tu viens de le mentionner. Barrage, roquettes. C'est le temps de le faire payer et... Deux touches... Oh... Héroïque. Oh, 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 ben oui, héroïque. Effectivement. Et là, il porte un hargué. Triste... Triste héroïque, en fait. Un triste héroïque. Et là, on a un... Et que ce soit une fumée, là, on va espérer que... Rémi espère sûrement l'achever, c'est aussi. Et si c'est le cas, on a vraiment un avantage pour Rémi. Deux touches. Ça prend un résultat parfait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on a un premier T-70 de décéder. Alors, le condor Alpha est venu... Est venu pour tuer, régler des comptes. C'est exactement ce qu'il fait. Donc, on a... 48 à 40 au niveau des points, mais un vaisseau de moins, ça fait très mal à Marc quand même. Effectivement. C'est dans les prochains tours que là, et Rémi est très bien placé pour déverser sa pluie de bombe. Espérer que Marc soit un peu... Tenter de le suivre. On va voir... On va voir ça. C'est que là, même si... Le... Ewing en haut, même s'il fait un 5 droit avec une accélération, je ne sais pas si le bleu avec un... En larguant sa bombe avec la vitesse 2... Un 2. Un 2 léger, je pense qu'il peut l'avoir quand même. Ah oui. Le rouge... Les Tailles Bombers sont très bien placées pour couvrir une énorme zone, et peut-être même, si on est malchanceux de la part de Marc, peut-être qu'on va voir disparaître un wing avant même qu'il puisse retirer. En fait, je pense que Zizi ne va pas aller tourner là. Je pense que Nian non plus. C'est drôle à dire, mais je pense que l'endroit le plus sécuritaire pour Greer, c'est peut-être de tourner serré vers les Bombardiers. Mais en même temps, si je t'aurais mis les prétentions que je n'ai nullement... prétention que je ne l'ai pas, en fait, moi, je pense que je larguerais tout. All in. All in. Le jaune, une bombe directement dans le milieu. J'en mettrais partout, puis je mettrais plein gaz avec les Tailles Bombers. Je me sauverais le plus loin possible, puis je croiserais les doigts pour espérer effacer un troisième... Peut-être le wing avec des bombes. Mais en même temps, c'est sûr, ça fonctionnerait peut-être un tour, mais après ça... Après ça, c'est quand même cinq vaisseaux. C'est quand même pas si mal. Exactement. Hé là là. Je suis content d'être assis ici puis pas être assis sur la chaise de Marc en ce moment puis d'avoir à me creuser la tête ou m'en aller dans toutes ces bombes et ces possibilités de bombes parce qu'il n'est pas obligé de les rentrer non plus. Donc ici, on a Jean Coalier qui dit Greer va faire un dur à droite. Donc, un dur à droite. En revue, vous pourriez faire un tonneau à tourner la tourelle. On salue Yann Picard aussi qui nous souhaite bonne partie. Oui, c'est vrai. Un dur à droite, tonneau, on change la tourelle puis après ça, on peut refaire un un dur pour se tasser. C'est pas bête. C'est pas bête. Mais est-ce que un dur à droite nous éloignerait assez d'une bombe du rouge qui est mis dans sa direction avec un gabarit de deux? C'est sûr qu'un dur à droite. Ensuite, c'est sûr que ça te commet pour le tour suivant aussi. Sauf faire un dur à droite, tonneau, là, on le sait que le prochain tour, ça va être un dur à droite encore ou à gauche. Mais t'es un peu commis. T'as moins d'options. Sauf qu'en même temps, il peut pas tourner puis s'en aller dans le champ de bombe. ça, c'est certain. Est-ce que Rémi va décider? Il reste encore 40 minutes. Marc peut pas décider de prendre son temps puis se désengager pour essayer de terminer le bombardier jaune ou le rouge. Donc là, je crois qu'on est prêt et là, on voit les bombes. Ça va sortir. Et pendant ce déploiement massif d'endrins explosifs, je vais inviter tous nos auditeurs et téléspectateurs à rejoindre et aller voir notre page Facebook de Millenum Condor Balado Diffusion, notre site web où on vend des produits dérivés. Surtout d'aller écouter notre balado diffusion, meilleur balado francophone d'exoïdes miniatures. Énormément de contenu. Bruno travaille excessivement fort pour tout produire ça. Et on a plein de collaborateurs. Donc, venez, allez l'encourager. Et... Excellent, excellent déploiement de bombes. Et là, si on a un serré de la part du H-Wing, aussi, Marc aurait été tenté d'être un peu agressif avec le X-Wing et de virer à faire un bank vers la droite. Et là, on vient... Écoute, je pense qu'on a perdu la diffusion en direct. Est-ce que t'es capable de nous dire si ça fonctionne en ce moment? Effectivement, on a perdu la diffusion en direct. Ah là là! par contre, ne vous inquiétez pas, le tout est enregistré. Donc, je te laisse commenter pendant que je... On arrange vos problèmes techniques. Les problèmes techniques, exact. Parfait. Donc, c'est ça, je suis en train, justement, d'inviter tous nos spectateurs à aller consulter nos produits, notre contenu, contenu de haute qualité. Donc, n'hésitez pas. Puis, si vous avez des commentaires, aimez nos publications, aimez nos vidéos YouTube, abonnez-vous, commentez, donnez nos commentaires tout le temps constructifs, idéalement. Et ensuite, c'est sûr qu'on va en tenir compte. Donc, des parties toujours intéressantes, palpitantes et du contenu de qualité, c'est ce qu'on vous offre. Et on vous remercie d'être là. Même pendant les problèmes techniques. Donc là, on peut voir, ça, on revient à la partie. Les TIE Bombers, là, se déplacent tranquillement. Moi, je pensais qu'il y aurait eu une plus grande vitesse. Oh! Oh, là, on vient commettre un bombardier. On va espérer bloquer le H-Wing. Quelle manœuvre incroyable de part de Rémy. Je suis sûr que Marc ne sera pas attendu à ça. Donc, si on vient bloquer effectivement le H-Wing et qu'on vient lui donner une carte de dégâts sur les boucliers, ce serait complètement magique. Et là, on a... Oh! On avait Jean-Coilly qui avait guessé un virage serré de l'autre côté. Alors, on a ce H-Wing-là qui ne s'est pas laissé prendre. Il s'est dit, moi, je vais suivre de près les bombardiers. Et aussi, juste pour mentionner, on a un K-turn de la part du bombardier bleu. Et là, oh, ça fait mal, ça fait mal. Le H-Wing qui frappe le Thai-Bomber vert, il va se manger deux bombes. Si on est chanceux de la part de Rémy, on pourrait complètement effacer ce H-Wing-là de la carte. En fait, c'est déjà fait. Il est déjà effacé. Parce que les nouvelles bombes à concussion donnent une carte de dégâts directement en dessous des boucliers. Donc, on a un H-Wing qui est détruit avant même de pouvoir... En fait, il faut lancer un dé, si je me souviens bien. Non, on ne lance pas de dé. On ne lance pas de dé? En fait, on prend une carte de dégâts. Wow! Ensuite, il faut l'exposer. Si on ne veut pas l'exposer, on prend un marqueur de... Wow! Donc là, les feux d'artifice... Oh mon Dieu! OK, c'est la catastrophe de la part de... de marque, malheureusement. On vient de perdre un H-Wing. On a un T-70 dans l'eau chaude. C'est ce qu'on appelle des feux d'artifice. Je pense que même le 4 juillet va être jaloux. Hé, la laquelle... Hé là, une leçon de maître du Condor Alpha qui est connu à travers le monde entier maintenant. grâce à la balade de diffusion en France, dans les îles vierges, partout de la francophonie. Si vous regardez cette vidéo-là et que vous vivez dans un pays lointain du Canada, on vous encourage à laisser un commentaire et marquer le pays où vous vivez. C'est clair que ça va nous encourager et de savoir qu'on est regardé partout. donc, juste à le courage de laisser un commentaire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il veut savoir Pattern Analyzer, il peut-tu le faire s'il passe au travail d'un débris? Il reçoit le stress avant qu'il puisse faire son Pattern Analyzer. Oui. C'est oui? Oui. Oui. À plus. À plus. Parfait. On avait la question de la part de Marc. Alors, est-ce qu'il va pouvoir faire un tonneau peut-être? Il n'avait pas ouvert ses ailes. Ah, moi, c'est les ailes. Oui, non, effectivement. Pour faire l'accélération. Bien, on a un débris en face, donc je ne pense pas qu'on... Non, c'est ça, on ne peut pas faire l'accélération de toute façon. On peut peut-être prendre un modificateur à l'attaque, mais écoute, ça se pourrait que Nien, là, c'est dur à évaluer de la position où je suis, mais peut-être que Nien aussi va y passer. Peut-être, je ne pense pas qu'il touche aux deux bombes qui vont toucher au Allwing, mais peut-être. Oui, on va voir la résolution de tout ça. Maintenant, on roule. Effectivement, et on est de retour en direct. Oui, on s'excuse de ces problèmes techniques que j'ai juste vu rapidement déconnecter. Oh là 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 là, une carte sur le Allwing aussi. Alors c'est un tour incroyable. C'est le feu d'artifice. C'est le feu d'artifice. Incroyable. Incroyable. Donc, Greer qui s'en prend un. Est-ce qu'on choisit la contrainte? Et là, on a Nien qui s'en prend un aussi. Et probablement qu'on va prendre la contrainte. Je ne peux pas croire qu'on va exposer ces dégâts-là. Non, non, ça c'est ça. Je ne sais pas s'ils ont pensé à mettre le jeton. Oui, on est en train de les distribuer à l'heure actuelle. de les dégâts-là. Donc, oui, une pétarade comme on dit. Incroyable. Incroyable. Donc, une autre bombe qui atteint Nien Nong. Et là, je regarde la distance et ça va être très près. Ça va être serré, hein? Ça va être très serré. La partie va peut-être déjà être réglée. Quasiment. Ça va être dur. sur un tour avec un largage de mètre et surtout un bloc fantastique de la part du Taille-Bomber vert. Ah, qui accepte de prendre de se prendre la roche. Et si on a plusieurs jetons de contraintes, est-ce qu'on enlève un dévers par jeton? C'est un seul dévers à la fois, mais pour plusieurs attaques consécutives. On peut juste en éliminer un à la fois aussi. Donc, la Taille-Bomber bleue va avoir une belle shot. Ouais, exactement. Moment de vérité, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça, c'est le moment de vérité. Et on s'en sauve! On s'en sauve! Par quelques pixels! La partie n'est pas terminée. Bon, disons que Rémi doit être un peu moins stressé, mais... en fait, éliminer Zizi comme ça, je pense que Rémi est très content en ce moment. Exact. Et là, par exemple, on a, je crois qu'on a un... une bombe sur le rouge aussi. Sur le Taille-Bomber rouge. Donc, une sur le rouge. Complètement à l'avantage. À moins que Rémi. En fait, le vert s'en prend deux, lui aussi. Le vert s'en prend deux, effectivement. Donc, c'était d'une violence inouïe. Mais que j'aime cette liste, honnêtement. Le retour des bombes! Incroyable! Je ne sais pas si tu as lu les nouveaux articles qui sont sortis de la part de FFG et la nouvelle bombe qui s'en vient aussi. Non, je n'ai pas vu ça. Le détonateur thermique. Ah oui, mais je ne m'en souviens pas. Peurais-tu me le expliquer? Écoute, je ne me souviens plus c'est quoi les règles, mais ce que je sais, c'est qu'il y en a quatre charges là-dessus, puis tu peux en sortir deux dans le même tour. Oui, c'est vrai, oui, tu peux, avec des gabarits, autant, je pense, c'est 0 et 1. Il faut choisir une vitesse différente, sauf qu'avec des bombardiers, par exemple, tu peux vraiment en mettre partout. Oui, ça va dépendre du coût, par contre. Oui, c'est certain. Je pense que c'est le détonateur thermique qui lance un dé, mais là, je ne suis pas sûr, j'ai lu ça rapidement. Donc là, on a portée 2 obstruée sur le bombardier. Exact. Oh, et là, c'est payant, l'analyseur de schéma, je ne sais quoi. je ne suis pas sûr, je pense que tu veux le garder, parce que tu as une attaque qui s'en vient, puis... Tu n'y vas pas all-in? Moi, je pense que c'est... Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va voir qu'est-ce qu'on choisit. Oh, on hésite. On y va, on y va, on y va. La violence. Rendu là, rendu là, on veut y faire mal. Et là, il nous manque un dé. Oui, il manque un dé. Il manque un dé vert pour l'obstruction. Ah non, il y a un marqueur de contrainte. Ah oui, avec contrainte à cause des bombes. Effectivement, c'est nous qui est... Donc, deux dégâts sur le vert. Descendu à deux. OK, ça descend quand même. On a subi... On paye pour. Là, je pense qu'on finit le rouge. On finit le rouge, je pense? Ah oui, on a porté un. Porté un, il faut finir le rouge. Effectivement. On va s'éviter des bombes aussi. Voilà, en rouge. 3 contre 1. Est-ce qu'on avait un jeton? Je pense que oui. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Oui, on avait un jeton. Pour 3. Donc, 2, je pense que c'est suffisant pour éliminer le pilote rouge. Effectivement. Il a fait son travail, par contre. Il a fait son travail. n'importe quand, je pense que Rémi aurait échangé un bombardier contre un Hawing et tous les autres dégâts mis sur sur les vaisseaux. Nyan a juste un point de coque, mais encore ses boucliers. Ça, il faut le mentionner. Effectivement. Rien du tout. Ça, c'est bien parce qu'on se débarrasse gratuitement d'un jeton de contraintes pour Nyan. Je n'ai pas remarqué, il ne devait pas toucher un Hawing probablement. Non, effectivement. Non. Sinon, c'est sûr que... Ce qu'il faut se souvenir, c'est que là, on n'a pas le choix de continuer à larguer des bombes. Effectivement, et c'est tous les bombardiers qui doivent larguer. Le vert est bien placé pour couper. Je pense que Rémi va sûrement essayer de s'éloigner avec le jaune et le brun, peut-être, pour les mettre à l'abri. Le vert est quand même bien placé pour se déplacer et continuer dans l'arrière des bombes. En même temps, si tu es Marc, tu veux faire du dégât, mais en même temps, tu ne veux pas aller à l'arrière d'eux autres. Je pense que Greer peut se permettre d'aller peut-être se faufiler si on fait une manœuvre rapide en ligne droite. Peut-être qu'il pourrait réussir à sortir un peu. Il serait quand même à la merci du bombardier brun qui pourrait faire un virage serré suivi d'un tonneau peut-être pour le bloquer encore dans une pétarade version 2. Donc, si je regarde... si on essaie de... si Rémy retente le bloc et largue une bombe avec le vert... Donc, si on regarde le bombardier, je pense qu'on a un virage vitesse 2 serré ou 3. Oui. On pourrait faire un virage vitesse 2 suivi d'un tonneau. Je ne suis pas sûr que ce serait suffisant pour le bloquer dans une bombe. Peut-être. C'est dur à évaluer avec toutes les possibilités qu'on a avec le bombardier impérial pour larguer des bombes. Effectivement, mais l'avantage, c'est que le bombardier brun, à la limite, si on se touche soi-même avec sa bombe, c'est moins grave parce qu'il n'est pas du tout... n'a aucun dégât. Le brun et le bleu n'ont aucun dégât. On a encore... On a de la manœuvre pour Rémi et surtout, on a encore beaucoup de roquettes qui sont réussis à se revirer. Malgré tout le travail que Rémi a fait, c'est quand même 94 pour Rémi à 80 pour Marc. Donc, c'est loin d'être terminé. Si on réussit à garder la moitié sur Niem-Nom, ça pourrait être quand même plus serré que ça en a l'air pour l'instant. Effectivement, mais il suffit d'un dégât sur Niem-Nom pour justement prendre la moitié et il suffit d'une seule bombe pour rayer de la carte le H-Wing. Donc, Marc doit être un peu stressé en ce moment. Je pense qu'on est prêt de voir où vont s'en aller les bombes qu'on n'a pas le choix de larguer. Le bleu, l'avantage, c'est Bank 2 à la limite. Complètement à l'opposé de tes bombardiers. Ou on y va avec un Bank 1 vers où est-ce que le H-Wing irait. espérant peut-être limiter ses options. C'est le fun de revoir des bombes. Les bombes avaient disparu de la méta dernièrement et de revoir une liste thématique comme celle-là. C'est-à-dire toutes des bombardiers. On n'a pas d'habilité à pu finir. On n'a pas de combo de la mort. C'est juste des bombardiers qui larguent des bombes. C'est beau à voir. On essaie de piéger Greer qui va être limité dans ses options. C'est certain. C'est comme une tourista explosive. Effectivement. OK. OK. Est-ce qu'on s'est trompé? Oui, on s'est trompé de côté. Il y a comme beaucoup trop de bombes pas placées. En fait, il y en a juste une qui n'est pas placée. C'est celle du gars. Les autres sont placées dans un corridor mortel. Je pense qu'on veut tuer Greer. On se dit que Greer s'en va à gauche et non pas à sa gauche et non pas à sa droite. C'est le pari que fait Rémy en ce moment. Est-ce qu'on y va pour le bloc avec Lebrun? mais en même temps, on risque... Non, du tout. On vient protéger son vaisseau qui est complet. Et là, on vient se positionner pour un tir facile sur Nyanum qu'on espère venir bloquer. Oh, c'est audacieux. Et là, OK. Nyanum est stressé donc je ne peux pas faire de manoeuvre rouge. Il ne pourra pas se revirer. Par contre, j'ai peur pour le bleu. J'ai peur des bombes. Il est proche. Il va s'en prendre mais il est encore plein je pense. Il est capable d'en prendre. Voilà, cinq tout droit. On va pouvoir s'échapper avec une accélération probablement. Je pense qu'il faut qu'il fasse un tonneau suivi d'une accélération s'il veut espérer s'en sortir. Donc, le tonneau en avant à gauche suivi d'une accélération d'après moi, ça va être suffisant puis peut-être pourrait même éliminer le jaune en même temps. C'est vrai. C'est vrai. Ce serait quand même une belle tentative affaire, je pense. En même temps, comme on avait discuté, si Rémi était allé pour le bloc avec le brun, ça n'était fini. Ça n'était fini, je suis d'accord. En fait, c'est le désavantage que les A-Wing ont à comparer aux intercepteurs s'ils ne peuvent pas inverser l'accélération et le tonneau. Donc ça, ça devrait être suffisant pour sortir le grip de ce cette tourista explosive au milieu de la carte. Effectivement. Par contre, on va se prendre un attaque du brun et on ne pourra pas modifier nos dés à la défense. Mais on a nos boucliers. Donc ça, c'est... Un bloc. Bien réussi la part de Rémi. Un bloc. On lance le dé. Est-ce qu'on est dans l'arc de tir pour éliminer le stress? Hum. Oh. Je crois que c'est tiré. Il faudrait regarder. Je pense que c'est là qui s'en va. Et non, aucune... Aucune cible valide pour NiemNorme. Aucune cible valide. Aïe, aïe, aïe. Donc on conserve le stress. Nos doubles stress, en fait. Et là, un dé. Est-ce qu'on ajoute l'insulte à l'injure? Non. Eh oui. Eh oui. Oh mon Dieu. Un bouclier. Un bouclier. On l'a. Ça. Et là, on a marqué. Il doit être en furie. Non, mais. En furie. Donc le bleu qui se prend une bombe. Le bleu. Oui. Oh, ça veut dire qu'il se prend plusieurs. une bombe, ça. Hi. Aïe, 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 aïe. Une autre bombe. On se fait violence, là. On se fait violence. Je pense qu'on va aller chercher la moitié sur le bleu sans avoir tiré de tue. Oh, tout juste en dehors. Tout juste. Oh. On s'en sort bien, là. On s'en sort bien. C'est un pari risqué, mais en même temps, si on n'y allait pas pour le bloc, avec justement les repositionnements du haut-wing, il y avait peu de chances de réussir à l'achever. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est sûr que c'était un pari qui n'était pas trop dangereux pour Rémi. Perdre la moitié d'un bombardier ou tuer Greer, peut-être. C'était quand même... Mais comme tu dis, c'est quand même serré pour les points. Oui. Ben là, moins depuis qu'on a la moitié sur Nianna. Oui. Et là, le jaune trouve juste en dehors. Et là, on ne voit pas le Tai Bomber qui est blessé. Alors, deux contre deux. Pas de modificateur pour les deux. Oh! Un critique, ça peut faire mal. Et Rémi riposte avec Non, non, non! Tu ne me toucheras pas. Tu t'es sauvé de mes bombes, mais ce n'est pas terminé. Et là, la vengeance. Deux contre trois. Une touche. On s'en sauve. On s'en sauve. On s'en tire bien. On s'en tire bien. Et maintenant, le tir que Rémi voulait avoir. trois contre un à cause du strain. Ça pourrait faire très très mal. Deux touches. Et rien. Donc, on perd nos boucliers. On a un Nianna fumant à moitié mort. Son cockpit ne tient plus qu'à un fil. Et là, on a toujours une dernière bombe qui va sortir de chacun des bombardiers. Donc, c'est quand même risqué pour Nianna. Il n'y aura pas d'action. Il est obligé de faire une manœuvre bleue. Euh... Et là, on a encore des bombardiers qui sont obligés de larguer des bombes. Je ne pense pas que les bombes vont avoir d'impact ce tour-ci. Encore qu'on ne sait jamais. Mais Nianna a tellement de stress qu'il ne pourra pas faire d'action, probablement. Oui, effectivement. Est-ce qu'il va... Est-ce que... Est-ce que Rémi va jouer la sécurité et essayer de se désengager? Il va essayer de se sauver le plus rapidement possible. En même temps, si on joue la sécurité, après ça, le bleu a un tir sur nous. On n'est pas plus avancé. Je pense que le seul espoir de Marc réside au petit Owing en haut. Je pense que le Owing a davantage contre deux bombardiers seuls. peut-être être capable d'éviter les arcs de tir. En fait, c'est sûr qu'une fois que les bombes vont être larguées, on n'a plus cette menace-là à s'occuper. Il reste quand même quatre bombardiers avec des roquettes. Ce n'est pas peut-être. Il va falloir que Grim sorte son grand jeu, je pense. de la manière que les chances que Nian réussisse à se déstresser ce dossier sans se prendre de bombes sont minces. Peut-être qu'on va essayer de faire un virage serré du côté du match pour essayer de s'en sortir. et j'adore, je suis en train de regarder les commentaires en direct dans le chat sur la live et je crois que c'est Mathieu qui a recoloré comment t'as dit. Mathieu? Quoi? Ah ben, on s'est fait prendre en direct. Salut Mathieu. Et j'adore sa citation qui va comme suivre. Cérémy, même s'il se désengage, il va trouver une manière de le faire offensivement pour ne pas dire de manière offensante. Très bon point. Donc là, le brun a choisi de larguer, aurait pu décider de larguer dans une position impossible peut-être pour garder sa charge. Choisi de bloquer les options pour Greer. Est-ce qu'on y va avec un bloc du jaune ? Avec une bombe placée là, ça devient dangereux de faire un 5K turn avec le taille jaune. On dirait que je viens de dire taille jaune, mais le taille jaune. Je pense qu'il l'a mis là juste pour peut-être contrer une manœuvre à grande vitesse de la part de Greer, mais je sais qu'il n'y avait pas le choix de larguer quand même. Effectivement, mais il n'y aurait pu pas le larguer en dehors de la carte. Je pense que c'était peut-être la seule option qu'il y avait. En fait, si on largue un objet en dehors de la carte, on récupère la charge puis l'objet n'est pas largué. Donc, il n'y aurait pu décider de l'envoyer puis de le garder, mais bloquer les options, c'est quand même pas mauvais non plus. Effectivement. Donc, un 5-volte-face à travers le débris. Le débris est clément envers Rémi. Donc, un jeton de contrainte qui est éliminé. Probablement tout juste en dehors de l'arc de la bombe. On est proche de la bombe et on a le jaune haut qui se place peut-être pour cueillir le fouet-mur de Nyan-Nom avec ses roquettes. Je pense qu'un léger à droite serait probablement la meilleure solution pour... Oui, c'est la sécurité, mais en même temps, on mange un ou deux tirs. On a des jetons de... Comment on dit de... De contrainte. De contrainte. De contrainte. De contrainte. De contrainte. De contrainte. Et là, oh, qu'est-ce qui se passe? On fait un tonneau. OK, un tonneau, mais en arrière. Je pense que Rémy essaie de sortir de la portée de la bombe à concussion à droite et en haut. Oui, peut-être qu'on espère bloquer le H-Wing qui n'aille pas de tir ce tour-ci. Est-ce qu'il reste des bombes sur les TIE Bombers? Je crois que non. Ils sont tous députés. Le bloc est réussi. On avait choisi le 2 serré avec Greer. Ça continue bien d'aller et je ne crois pas que le H-Wing voit le TIE Bomber. Pas de tourelle. Ça va être serré. Ça va être serré. Ouh, il y a un homme sans les finis. Sans les finis. C'est terminé. Des bombes qui ont fait très mal à la résistance. C'est incroyable. Et on s'en tire en plus avec le bombardier. On a un homme triste qui ne retourne chez lui. Il ne retourne pas chez lui. Expédié en millions de particules dans l'espace. Et là, on a un H-Wing. Va-t-il être héroïque et... Greer contre le monde. Contre le monde? On a 13 minutes. Marc, t'es capable. Dans un jeu vidéo, ça serait possible mais... Dans ce jeu, je ne crois pas. C'est 155 à 80. Si on parle des conditions de la victoire, chaque bombardier vaut 40 points donc chaque moitié vaut 20. C'est quand même assez facile à calculer. Oh, pas de tir. Tu avais raison. Avec ton oeil de lingue, si tu avais bien vu qu'on n'avait pas de tir sur le jaune, je pense que Marc aurait aimé ça tirer sur le jaune, au moins. Ah, ça c'est sûr. Là, on fait juste... C'est juste un tour à oublier pour Marc et on repart à la planche à dessin mais les options sont quand même limitées et après s'être servi de toutes ses bombes, bien là, Rémi passe aux roquettes et va sûrement essayer de coincer dans plusieurs arcs le wing. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Peut-être même que Rémi va recharger ses bombes. Qui sait? Ils sont quand même redoutables. Et je l'avoue qu'à trois points, c'est assez exceptionnel. À trois points, ça c'est un peu un problème que ce soit aussi peu cher pour... Pourquoi est-ce qu'on prendrait une bombe à protons quand on peut prendre des concussions à trois charges qui en plus donnent des contraintes, donnent des critiques directement sur des boucliers et je trouve ça assez fort. Moi, je m'attendais plus à... à six points peut-être, sept. Là, à trois, c'est vraiment toute une open. Peut-être que chez FFG, on s'attendait à ce que la contrainte qui était... T'es obligé de lancer des bombes à tous les tours allait être vraiment plus négative que là, mais là, en ce moment, pour un joueur expérimenté, c'est sûr que certains joueurs, des débutants, là, tu te ramasses, t'es obligé de lancer tes bombes, tu te bombes partout, tu manges toutes tes bombes sur toi, ça peut être une problématique. Si, exemple, Rémi avait affronté une nuée de droïdes de vautaux avec initiative 1, puis là, il se fait bloquer ses tailles, bien là, ça devient un peu moins le fun, là, il est obligé de lancer les bombes, mais ça reste quand même très, très, très puissant pour trois minuscules points. La bombe sismique, on l'oublie, là, rendu là. Effectivement. À moins qu'on veuille vraiment nettoyer un champ d'astéroïdes, mais sinon, la bombe à combustion semble tout indiquer pour remplir les listes. On a vu sur des A-Wings à deux points de coque, ça fait très mal, ça va très vite, surtout quand on a plusieurs copies dans la même liste. Bien, c'est le retour un peu de la bombe à proton de la version 1 qui donnait un dégât, un critique automatique en dessous des boucliniers. Et là, on évite même le débris, l'insulte à l'injure, pilotage de maître. Donc, marque un serré vers la gauche, un arc de tir sur le jaune. Donc, Greer qui peut tourner sa tourelle gratuitement après avoir effectué sa manœuvre. Et choisi de faire l'action de concentration. Parce que rendu là, il n'y a pas trop le choix, du moins, si ce n'est que pour la défense. on peut porter deux puis aller chercher un petit 20 points qui traîne. Oh, une touche. Optique avancée pour deux. Oh, et là, on ne le garde pas la défense, on se dit, on évoque la violence. Ça n'a pas été payé en date. mais là, on avait le jeton de concentration et il survit un canard boiteux mais il est encore là. Donc, est-ce que le jaune va avoir sa vengeance avec ses missiles au prochain tour? Donc, le brun, petit porté 3, pas de modificateur, une touche, normalement. Avec une distribution normale, Greaves en sort. Et ce n'est pas normal. Quatre focus pour bien rire d'héroïque. Un petit peu de sel, un petit peu de sel par-dessus. Quand ça fait mal, ça fait mal. Je ne devrais pas rire, mais honnêtement... Donc, on va chercher la moitié. Là, Greaves n'a plus le choix. Il doit éliminer presque toute la liste à Rémy pour gagner en moins de 8 minutes. Ouais, ok, c'est le 8 minutes qui... Ben, ce n'est pas juste le 8 minutes, mais... Disons que l'espoir est mince. Et là, pendant que les joueurs vont habilement planifier leur manoeuvre, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'on a une autre partie de taille qui s'en vient très prochainement. Donc, on a... Premièrement, on a la finale de la division de l'imaginaire. Donc, la Ligue métropolitaine division imaginaire. Une finale qui oppose deux frères, Philippe et Rémy. Donc, Philippe Bureau affronte Rémy Bureau dans une bataille fratricide. J'ai vraiment hâte de voir avec quelle liste les frères vont choisir de se tirer dessus. Donc, je pense qu'on a Rémy même qui regarde la partie en direct. On l'avait fait l'éteintôt. Commencez ça directement là, les gars. Effectivement, je pense qu'on vient observer son adversaire potentiel. Je pense qu'il se jauge dans le chat. Il faut que ça commence directement. Et cette partie, elle est prévue, je pense que c'est samedi, si je me souviens bien. Non, non, c'est la semaine prochaine. On n'a pas encore de date. On va l'annoncer très prochainement. Là, on a Philippe qui dit six Nantex, que Rémy, six Nantex. On a peut-être douze Nantex qui vont s'affronter. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Donc, la formation de Rémy qui se rapproche dangereusement de Greer. Et Greer qui... Tourne son arc. Il fait une accélération. Je ne sais pas si j'aurais fait une accélération de ce côté-là ou de l'autre, mais de toute façon, avec six minutes, je pense que tu vas aller au plus proche. Non, pas d'accélération, un focus. Il peut le lier en accélération. Ah oui, oui, c'est vrai. Suivi d'une accélération. Je ne pense pas qu'on va être à portée par contre. Non. Donc, on va regarder ça. Peut-être un tir sur le verre. J'en doute. C'est loin. C'est très loin. C'est très loin. Voilà. Aucune cible. Je pense qu'il y a peut-être un tir avec Rémy avec le bombardier bleu. Donc là, on a déjà une guerre mentale qui est commencée entre les frères bureaux. On a Rémy qui dit que c'est fait une liste aléatoire pas piquer des verres sur Yasbi. On commence à jouer dans la tête de Philippe, c'est-tu vrai? Y a-t-il vraiment cette liste-là? Ah non, il niaise, il s'en vient vraiment avec 6 nanitex. Je pense que c'est comment ça. C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est clair qu'il va y avoir un dans la famille qui va être triste. Ça, c'est certain. Comment être triste quand on joue avec Swing, par exemple? Non, effectivement. Ce n'est que du plaisir, mais je ne connais pas les deux parcs. qui partira avec la victoire, ça, c'est sûr. Exactement. Là, on a aussi le défi intercontinental version 2. Le Canada qui cherche à venger son honneur blessé sur la France, donc le Condor Alpha qui a perdu sa partie contre Pierre Buffier, le futile. Et là, on a un honorable membre du Frog Squadron qui va tenter de le venger. J'ai vraiment... Le membre, c'est le Condor Alpha original, le premier des premiers. Le premier des premiers qui va tenter de venger l'honneur de la belle province. Exact. L'honneur de même du héros déchu, on va le dire. Donc ça, si je ne m'abuse, on parle de dimanche, 15h30. Heure du Québec. Donc, Greer qui se sauve avec un 2 léger, choisit de tourner sa tourelle. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne pense pas qu'on... Peut-être. Peut-être. Je pense qu'on a le bleu dans l'arc, mais... Il faut que ce soit payant. On a 3 minutes à faire. Greer qui s'accroche. Est-ce que tu penses que Greer va choisir de quitter le tapis de jeu dans ses propres conditions? Ou... Tu penses qu'il va se battre jusqu'au bout? Ah! Moi, je serais tassé de faire un bon 5 tout droit. Mais bon. Rendu là. Rendu là au temps d'essayer d'en détruire le plus possible pour sauver l'honneur. Ça veut dire que si on n'est pas à portée 1, c'est les roquettes avec le bullseye en plein dans le mille. Peut-être même que la partie va se finir plus tôt que par le temps. Tu n'as pas fait d'option encore, Marc. Seulement bouger sa tourelle, focus. On pourrait choisir l'accélération tant qu'elle est à portée 2. Ouais, mais... Peut-être qu'elle sert à avoir jaune dans son arc, mais c'est loin encore. Mais c'est très, très loin. À moins qu'il puisse reculer, là. C'est sûr. Des Ewing qui reculent, j'aime ton approche. Ouais, ouais, c'est... Une configuration. On va pas prendre ça pour le prochain film. Configuration pour les Ewing rebelles, peut-être. Je vais leur donner un peu d'amour, là. Ouais, ouais, mais en même temps, tu sais, ça reste... Ça reste... Je veux dire le staple, c'est le... La branche. La marque de commerce du... Du space thug. Voyons-donc, voyons-donc, voyons-donc. La fin, il fait des Tractor-V. Quadrigets. Ouais, le Quadrigets, exactement. Le sauteur quadruple, Quadjumper, j'ai pas sûr que j'aime ça. Ouais, un vaisseau... Un vaisseau qui... que j'aime bien, honnêtement. Je crois qu'on a un porté-deux obstrué. Porté-deux obstrué, ouais. Ça veut dire que les roquettes aussi vont être obstruées. Voilà, on a une touche. Une touche. Et Rémi, est-ce qu'il... se sert... Non, il va prendre le dégât. Il veut en finir. Il a senti l'odeur du sang. Exactement. Mais en même temps, on a un focus, on a un focus, on a 4D. On est dans l'œil de bœuf pour la possibilité de rerouler en plus. Fait que... Oh non, lui, il n'est pas obstrué. Et là... Ah, il y avait même un... Il y avait même une acquisition de cible. On est gradure, on est gradure. Et là, le tout pour le tout, 3 touches... Ça prend de la peinture. Et... Ah, même pas d'héroïque en plus. Pour narguer, héroïque. Et ça en est fini. C'est terminé. Terminé. Donc, alors que les Doritos... Oh, la table qui vient de se faire flipper. Je flippais la table. Moi, je s'en allais dire que la partie de la présentation de Doritos est bien. Regarde, si tu le permets, on va aller rejoindre nos deux belligérants dans leur salon pour clore la partie. Effectivement. Un de trois sur la roche. Hey, bonjour, messieurs. Yes, un. Donc, super belle partie. Marie, la table qui vole dans tous les sens. C'est ce que tu joues avec les intercepteurs ou avec les inquisiteurs. Je t'ai tellement pris pour faire surprise. Je m'étais pris une liste pour ça. Je m'étais même enlevé un upgrade de deux points pour baisser à 196. Je me dis, s'il joue cette liste-là, quand il joue, il est habitué de bouger en dernier. La seule chance que j'ai de peut-être battre Rémy, c'est si j'ai une liste d'horses contre horses et que je joue en dernier. Je me suis dit que tu vas amener la résistance avec des wings, je vais amener des bombes. Hey, messieurs, bonjour. On est en direct. Pendant que je jouais à être chaud, Marc. j'avais joué des rebelles, mais... Marc, est-ce que tu m'entends, Marc? Je t'écoute? Oui, on est en direct. Alors, puisqu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, tu es en... Il y a qui me tente? Ah, tu ne m'entends pas. Il y a un peu de GF, Marc, je ne t'entends pas. Tu m'entends maintenant? J'ai entendu une voix apparaître. Génial, génial. Marc, tes impressions de la partie? Je n'en entends plus. Ah, il me laisse avoir tes impressions de la partie. Je vais reléguer le message. Non, je t'entends, c'est bon. Mes impressions de la partie? Effectivement. Dans un, c'est Rémi, il n'y a pas grand... La pente est arrêtée dans le partant. Les concussion bombs, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas les deux. C'est violent. C'est dégueulasse. Honnêtement, c'était magnifique. Je sais, ça n'a pas très bien été, mais que c'était thématique et... ils ont joué comme un maître. Effectivement. Effectivement, le bloc, le bloc... J'ai-tu pogné Zizi à peu près, tu penses? Ah, j'étais trop condamnée. Au pire, tu te manges une bombe pour ça. Je m'en foutais de manger. J'avais plus à en manger quatre bombes. Je m'en foutais complètement. Je vais tuer Zizi avec des bombes. Ah oui, c'est fou. Peut-être que tu étais à quelques millimètres de tuer Nyan Numb aussi dans le même tour. Oui, c'était assez bien. C'était trop horrible. J'avais même pas ce qui existait ces bombes-là. Ah oui, non, c'était vraiment un tour incroyable de la part de Rémy. Et en plus, la malchance, le critique sur le débris. Ah oui, c'est vrai. tout le temps, en plus, le focus juste pour narguer l'héroïque, malheureusement, ça a été violent. Toute une partie. Honnêtement, je crois, on croyait dans les chances des deux en partant. OK. Mais j'ai pas l'habitude de jouer contre des bombes. Je pense que j'ai peut-être joué comme cinq parties dans ma vie contre quelqu'un qui joue des bombes. Fait que j'ai pas l'habitude d'anticiper ça. Fait que en plus, ça, t'es comme... Tu sais, au début, tu dis qu'il y a des bombes. Pans-y, pans-y, mais écoute, la game est partie puis que t'es dedans. Il y en a pas une ou deux, il y en a cinq qui tombent en même temps. Ben oui. J'aurais dû juste tout désengager, surtout sachant que t'es droppé toutes l'une après l'autre. C'est ça. On va faire du tourisme un peu partout. On va éviter tes bombes puis après ça, j'en reviens. C'est ce qu'il faut faire contre ces bombes-là. Surtout que la première est larguée, tu sais que les autres vont suivre, fait que tu t'en vas. Tu les engages puis t'attends qu'il aille vider sa réserve. Tu vas te faire un drink, là, tu passes deux tours à te promener puis après, tu t'en reviens. Ben écoute... De ton côté, Rémi, je veux dire, tout s'est quasiment passé à la merveille. C'est quoi ton analyse du match? Ben écoute, je m'attendais beaucoup à ce que Marc amène foutu et wing de la résistance. Je me suis dit, tiens, on va faire des dégâts sous les boucliers, je vais essayer de les détruire sans même les attaquer. C'est un peu ce qui est arrivé. Je sais que Marc, non plus, il n'aime pas trop les soins. C'était pas vraiment une soin, mais c'était quand même une 5 de saut, comme une semi-soin, si on veut. Fait que je savais que ça allait être une liste que Marc allait trouver. Très difficile. J'ai joué sur le fait que je te connais, Marc. C'est un salope. Tu m'as eu, parce... Moi, je m'étais... Ben, t'es un salope impériale, on le sait. Tu dois avoir un t-shirt « Make the Empire great again » ou quelque chose de même. C'est clair. Avec une case blonde. Puis une calotte rouge. Wow. Ben, moi, je m'étais dit, Rémi, quand je jouais contre, souvent, il jouait des listes plus d'hors avec ses intercepteurs ou ses inquisiteurs, des choses comme ça. Mais c'est ça, si je joue contre ça, j'ai jamais pensé aux Bomber. Jamais, jamais, jamais. Fait que je m'étais même en fait des upgrades pour passer à 196 points. Il espérait bougeant dernier et m'a dit « La seule chance que peut-être j'ai de le battre, c'est s'il y a des vaisseaux fragiles puis ils bougent en premier. Avec des wings, je peux me tasser puis avec leur carrière puis tout ça. Mais là, il m'a complètement pris de court. Complètement. C'est vrai que ça aurait été bon contre lui. Fait que si je comprends bien, la partie s'est jouée avant même qu'elle commence. On a pris un pari chacun de chaque côté et malheureusement, il y en a un qui a payé. J'ai vu sa liste puis j'étais comme « Oh fuck, non, j'ai pas pour jouer contre ça puis surtout que je sais pas comment jouer contre des bombes honnêtement. » J'espère que t'as appris en tout cas, c'est ça l'important d'Aix-O. Oui. Un peu à la dure encore une fois mais je commence à t'habituer avec toi. Puis toi, Rémi, tu passes en grande finale. Mais bon, Rémi, c'est quand même de finir champion de la division de l'Abyss. Sérieusement, ça aurait comme été un anachronisme, une anormalité qu'ils finissent pas champion de la division de l'Abyss. En toute honnêteté. Puis la grande finale, Rémi, la grande finale contre un bureau. Oui, ça va être un des frères bureaux je pense, Jeff. Oui, exact. Un des frères bureaux qui t'attend. Qui s'est donné à cœur joué dans le chat pendant votre partie. Et la guerre est déjà prise entre les deux et ça se narguait sur la liste qu'ils allaient prendre. Je pense qu'on va avoir un très bon affrontement entre les mains qui s'en vient. Eux, ils font ça la semaine prochaine. Oui, c'est exact. La semaine prochaine à confirmer un compte. Je pense que c'est la semaine prochaine. Mais j'ai deux semaines pour y penser mais je ne sais pas encore si je vais prendre pour Rémi ou pour un des frères bureaux pour la finale. Je vais prendre le temps d'y penser. Ce n'est pas clair dans mon cœur. Bon, les gars, merci d'être venus. Merci d'avoir joué cette belle partie en direct. Je vais me rappeler de ça, cette bombe-là. Sérieusement, c'est violent. On va voir ça beaucoup. Ça va changer la game de beaucoup. Oui, je pense que... Merci Marc pour la partie. C'était bien cool. Merci les commentateurs. Je vais aller écouter vos commentaires. Génial. Merci d'être venus. C'était vraiment super. Et merci à tout le monde qui était là en direct et pour ceux qui vont visionner cette partie sur YouTube. Donc, si vous visionnez ceci, c'est que vous êtes de la Nation Condor. À bientôt. Tac, 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 tac.